Le projet de loi portant statut de l'artiste et de l'acteur culturel était jusque-là en bonne voie. Le 13 avril, le Sénat l'avait déjà adopté et le 31 mai, l'Assemblée nationale avait emboîté le pas. En revanche, n'ayant pas été adopté en deux termes identiques par les deux chambres du Parlement, le texte est à nouveau passé en examen, cette fois par une commission mixte paritaire, avant d'être déposé sur la table de l'ex-président de la République pour promulgation. Je ne pense pas qu'avec un tel élan qui est impulsé par les nouvelles autorités, le secteur culturel sera en marge de ce processus de redressement de notre pays. Donc nous avons bon espoir que le texte portant statut particulier de l'artiste va avoir une issue favorable. Ce texte permettrait, entre autres, d'octroyer aux créateurs des œuvres de l'esprit le droit à l'élaboration d'un contrat écrit à chacune de leurs prestations, l'accès à une rémunération, à un dédommagement en cas de rupture abusive d'un document contractuel à la protection sociale CNAMGS, CNSS, à l'établissement d'une carte professionnelle. J'étais parmi les personnes qui ont effectué ce statut de l'artiste et avec le concours des autres présidents des fédérations, nous avons justement eu l'urgence de statuer, de mettre en place ce statut pour que nous soyons qui peut faire qui, qui peut faire quoi, que tout le monde ne vient pas faire de n'importe quoi. En 2017, Alain-Claude Bili-Bizé, ancien ministre en charge de la culture, l'avait déjà initié. Il avait été examiné et adopté en deux termes non identiques par l'Assemblée nationale et le Sénat, respectivement en 2018 et 2019. C'est donc une forme d'actualisation dont ce texte a fait l'objet au sein du ministère de la culture et des arts à l'initiative de Max-Samuel Boumadjougou, qui a tenu compte les observations faites par les législateurs des deux chambres en sus des souhaits de la communauté artistique culturelle. Reste à espérer que ce projet de texte ne reste pas sans suite pour une énième fois.